Il est exactement 12 heures, lorsque la Jaguar est à son bord, le Zomloa des Zomloa se gare à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé dans une ambiance surchauffée. Très vite, la haie d'honneur se met en place, en premier les chefs traditionnels, puis des hôtesses, des amis et connaissances. Quelques minutes plus tard, le Zomloa des Zomloa est conduit sous haute escorte dans la salle où attendent déjà les membres du gouvernement, représentant du corps diplomatique les autorités administratives traditionnelles et religieuses. Après 25 minutes, les sirènes annoncent l'arrivée de Mélissa Etundi. Dans une somptueuse robe blanche immaculée couronne en argent sur la tête, la future épouse du Zomloa est accueillie dans une ambiance électrique par son père Etundi Sué, qui l'a conduit à son futur époux, déjà installé dans la salle des actes de l'hôtel de ville. Après cet accueil chaleureux des deux tourtereaux, le maire Sa Majesté Kobena, à travers son secrétaire, ouvre la cérémonie civile par la lecture des dispositions du mariage, contenue dans l'article 212 et 213, qui explique les rôles de l'épouse et de l'époux dans le foyer. Avant de procéder à la signature de l'acte de mariage, le maire a tenu à expliquer point par point les motifs à éviter qui peuvent mettre à mal la vie du couple. Connaissant l'homme, il n'en sera pas le cas, puisqu'il a souvent l'habitude de dire qu'il fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait tout en y tenant Mordicus. Puis, le moment important où Mélissa Etoundé et Sa Majesté Jean-Pierre Amoubilinga se sont dit oui pour la vie. Ma démoiselle Mélissa Etoundé de Suérona, moi, Jean-Pierre Amoubilinga, Zonlo, Zonlo. Dieu est aimé nous protéger, nous assister jusqu'à mon délai. Jean-Pierre Amoubilinga, Mola Mélissa Etoundé de Suérona, à celle de notre point de vue de t'aimer, de te chier, de te dire aujourd'hui devant tout le monde, si je t'ai aimé avec tes défauts, imagine combien de fois je peux t'aimer avec tes gars. La signature et la remise de l'acte de mariage vont mettre un terme à cette célébration. Au sorti de la salle, les yuyous et les cris de joie déchirent l'atmosphère. Mélissa Etoundé et Jean-Pierre Amoubilinga sont désormais époux et épouses pour la vie. Un événement riche en sons et couleurs qui a donné l'occasion au couple de poser avec des amis, membres du gouvernement et représentants du corps diplomatique. Ces hommes et femmes n'ont pas omis de féliciter les nouveaux mariés. On vient d'assister à une très belle cérémonie où les époux se sont échangés leurs sentiments et leurs voeux de fidélité, d'amour et de secours. J'ai été particulièrement heureux d'assister à cette cérémonie. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est un partenaire dans l'encadrement et la gestion de l'opinion. Je lui souhaite tout le bonheur possible. C'est sur ces entrefaites que le couple Jean-Pierre Amoubilinga a offert à ses évités un vin d'honneur dans sa résidence privée à Bastos.